Cette année est également une année décisive pour l'avenir du droit d'auteur en Europe. La France défendra avec force et fierté, auprès de la Commission européenne, la préservation du droit des auteurs, qui est un véritable moteur de la création. L'Europe doit se rappeler ses telles lois aux artistes et aux auteurs, qui sont au fondement de la qualité d'Europe. Ce sont eux qui, bien avant la construction européenne, ont incarné le projet européen. L'Europe de la culture a possédé celle des nations. Ce qui fait la fierté de nos concitoyens, c'est que la France est une terre de création pour les artistes du monde entier, qu'elle produit de grands chefs-d'œuvre étrangers, comme Timbuktu, la Béramansi Sakho, et qu'elle accueille depuis toujours les grands noms de la littérature, de l'art, de la musique. Ce qui fait la fierté de nos concitoyens, c'est le succès des artistes français, dans la musique ou dans la photographie. C'est l'excellence de notre cinéma qui vient d'être saluée par quatre nominations aux Oscars. Notre savoir-faire reconnu dans le secteur du jeu vidéo. À l'heure où la nature des informations et les contenus présents sur Internet est au cœur de notre préoccupation, je souhaite mieux valoriser la présence des œuvres culturelles françaises, dont la qualité et la diversité contribuent à faire de la toile un lieu de découverte et d'épanouissement culturel. C'est pour cette raison que je ferai du développement de l'offre légale et de la consolidation du financement des œuvres de cinéma et de l'exportation de nos productions cinématographiques, de la musique et du jeu vidéo, un chantier prioritaire pour 2015.